Bonjour chers signes du taureau, nous voici pour votre tirage. Alors avant de commencer le tirage, je vous présente les cartes que je vais utiliser. Donc nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition que j'utiliserai, que je retournerai, pardon, que j'utiliserai à la fin du tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers taureaux, et c'est l'énergie d'Ezédiel. Alors, Ezédiel qui est associé à la planète Jupiter, donc en fait c'est la planète de la croissance. C'est un archange qui va vous permettre d'être dans une forme de confiance, de joie, d'optimisme. En tout cas, il y a vraiment une notion, une énergie d'accomplissement de soi, où on va aller au bout de ses actions avec intégrité, avec sérénité, en tout cas avec réussite. Voilà, c'est l'énergie qui est plutôt sympathique d'Ezédiel et qui vous accompagne. Alors on commence tout de suite avec la première ligne. Nous avons ici la carte 33 du dialogue, énergie très élevée, la carte du choix, la carte de la femme et la carte de l'hiver. Ok. Alors. Je vais commencer avec l'énergie générale de cette ligne qui est la carte du dialogue et c'est une carte qui dit qu'il faut que vous preniez votre courage à deux mains et que vous osiez rentrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider pour avancer, en tout cas à formuler des demandes claires. Alors peut-être qu'il y a des opportunités là, parce que la carte du choix c'est ce dont elle nous parle aussi, elle nous parle d'opportunités, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. La vibration 33, elle c'est vraiment une vibration qui est très élevée et elle favorise le succès, c'est un peu ce dont nous parlent aussi Ezédiel, je vous le rappelle, de ceux qui souhaitent avancer. C'est-à-dire qu'en fait il y a une énergie d'action qui doit être menée. Donc là on vous dit, osez parler, partager ce que vous souhaitez, peut-être que vous souhaitez avoir de nouvelles opportunités, je ne sais pas si vous êtes dans une activité et que vous avez envie de changer, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de demander une augmentation, vous avez envie d'être mutée, vous avez envie de changer carrément de job. Parlez-en autour de vous parce que du coup c'est comme ça que vont se créer de nouvelles opportunités. Alors soit c'est une femme ou une énergie féminine et qui intervient dans votre vie ou une personne qui est présente depuis cet hiver, soit c'est vous si vous êtes une femme, mais après ça peut être une femme avec une femme. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes une femme avec une femme aussi qui intervient dans votre vie. Toutes les options sont possibles. Voilà, donc c'est peut-être une idée que vous vous avez depuis cet hiver ou peut-être qu'il y a ces opportunités qui se sont présentées cet hiver et qu'à un moment donné soit vous arrivez à saturation, soit ces opportunités se sont présentées et du coup il va falloir y aller. Il va falloir y aller. En tout cas la carte du choix, elle parle aussi de questionnements, de différentes options possibles, etc. Il y a une idée avec la carte du choix aussi de se positionner. Voilà, alors on va continuer, ok, avec la ligne suivante, nous avons alors 33-34, j'aime bien. Je n'ai pas le droit de faire ça. Ok, donc la carte 34 qui est la carte du recul. Ensuite nous avons la carte, ok, du faux pas, du génie et du plaisir. Ok, très intéressante cette association. Alors la carte du recul, c'est une carte qui dit que peut-être là si vous rencontrez des difficultés là où vous avez besoin d'aller demander de l'aide à l'extérieur, en tout cas de parler de ce que vous êtes en train de vivre, on vous dit qu'en fait ces difficultés-là, elles sont vraiment utiles, elles ne sont pas là par hasard, elles sont nécessaires pour que vous puissiez ensuite laisser de la place à la nouveauté. Ce qu'on vous dit avec cette carte du recul, c'est ne vous découragez pas et prenez de la distance, prenez de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, parce que ce que vous êtes en train de vivre ne vous tue pas, ça vous rend plus fort. Voilà, gardez-le à l'esprit, ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que dans tous les cas vous allez ressortir grandi, enfin ça dépend de ce que vous allez en faire évidemment, mais quand même il y a une opportunité de ressortir grandi de la période que vous êtes en train de traverser. Et la meilleure manière de le faire, c'est ce que nous dit cette carte du recul, c'est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, en prenant cette distance et de vous focaliser sur le moment présent, sur des plaisirs simples de la vie. Avec la carte du faux pas, il y a une notion de désillusion, il y a une notion peut-être de faute commise, alors soit c'est vous qui l'avez commise, soit c'est quelqu'un en face de vous, mais ça nous parle aussi peut-être d'orgueil ou d'égoïsme, ou peut-être qu'on n'est pas extrêmement précis, et c'est pour ça qu'en fait qu'on nous demande de prendre de la distance. Voilà, alors peut-être parce que justement vous avez fait un choix et qu'il y a une forme de désillusion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, et que cette prise de recul, en revanche, elle va vous emmener la solution par rapport à cette situation, à cette désillusion où ce faux pas, ou peut-être cette prise de conscience parce que vous avez quelqu'un qui vous semble égoïste ou trop orgueilleux en face de vous, peut-être comme on est dans la salle des miroirs en ce moment, peut-être que c'est vous qui êtes comme ça aussi, c'est possible. En tout cas, avec la carte du génie, ce qui est génial, c'est que là on est dans l'intelligence relationnelle, on est dans l'inventivité, on est dans la capacité à résoudre les problèmes, donc quoi que vous viviez, ici on est dans la solution, on trouve la solution. Ce qui va en fait vous faire sortir peut-être de cet état-là d'incertitude, le recul, là en fait ce qu'on vous dit, c'est en gros vous avez un choix à faire, pour éviter de faire le mauvais choix, prenez du recul, et vous allez trouver la solution, et vous allez être éclairé, parce que là, vous allez être inventif, là vous avez la capacité à résoudre les problèmes que vous n'avez pas encore ici. Ici vous allez communiquer, peut-être que vous avez une opportunité, etc., mais là du coup, vous trouvez les solutions, et feu d'artifice. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc 33, 34, 19, donc c'est ça que je voulais voir, c'est pas une 35, ok, donc là on a la carte des chaînes, on a la carte du foyer, et on a la carte de l'été, ok. Intéressant, donc, là ce qu'on vous dit, c'est que, parce que, alors, je vais essayer de le faire dans l'ordre, c'est un peu difficile pour moi de faire les choses dans l'ordre, mais je vais faire du mieux que je peux. Ici, avec la carte des chaînes, ça nous parle de, ou de soumission, ou de situation de latence, ou de blocage, peut-être d'arrêt de travail, ou de stagnation, ou il y a peut-être une forme de passivité. Là, si on est comme ça, dans cette situation, dans tous les cas, de blocage, dans cette situation de latence, alors, est-ce que c'est lié à la famille, est-ce que c'est lié à l'habitation, est-ce que c'est lié aussi à une manière de fonctionner très traditionnelle, très, parce que la carte du foyer nous parle de ça aussi, d'une forme de rigidité aussi dans sa manière de penser, dans sa manière de voir les choses. En fait, ce n'est pas la rigidité, ce n'est pas le bon mot. C'est un esprit conservateur. Alors, ça peut concerner, le foyer, ça peut concerner soit la famille, soit l'endroit où on vit, soit peut-être des travaux, des choses qui n'avancent pas, ou peut-être de se sentir bloqué, justement, par rapport à des situations que vous avez vécues et liées à votre famille, et vous avez l'impression d'être dans un état de dépendance ou de soumission. Là, on vous dit persévérez. Persévérez parce que l'excite va arriver grâce à votre persévérance. Il y a encore des efforts à fournir, mais ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Peu importe le but que vous poursuivez, là, on vous dit la période difficile, elle est derrière vous. Vous allez pouvoir bénéficier des fruits de votre travail. Là, on vous demande du courage, on vous demande de la persévérance parce que ça va payer et parce que ça va vous apporter ce que vous souhaitez. Donc, ayez confiance, avancez avec détermination parce que ce que nous dit cette carte de la persévérance, c'est vous y êtes presque. Donc, même si là, c'est compliqué, même si vous avez l'impression que vous êtes bloqué, etc., ne baissez pas les bras. C'est un ordre. C'est un ordre. Personne ne baisse les bras parce qu'il y a de l'énergie, parce qu'il y a Ezehiel qui est là, parce qu'il favorise l'accomplissement de qui vous êtes, parce qu'il vous permet d'agir, de le faire en plus avec intégrité, de le faire avec sagesse. Il y a de la réussite, il y a de la chance. Donc, quoi que vous soyez en train de vivre, peu importe le domaine, que ce soit dans le domaine familial, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans votre lignée familiale, dans votre psychogénéalogie, dans le fait que peut-être vous avez des croyances qui sont très ancrées, etc., continuez à travailler dessus, continuez à vous libérer de ces chaînes-là pour être libres, et ça va fonctionner si vous faites le job. Si vous prenez le recul, vous allez trouver des solutions, déjà à des problématiques que vous avez, et cette persévérance, peut-être qu'elle va vous permettre de sortir précisément d'une situation de blocage, parce que ça peut être une situation de blocage aussi au niveau financier, on n'a pas la carte de l'argent, mais c'est une des options possibles, parce que là, on n'a pas beaucoup d'informations. Mais voilà, si c'est un problème financier, dans le foyer, persévérez, persévérez dans les efforts que vous avez déjà mis en place. Le plus dur est derrière vous, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, il y a un dernier coup de colis à donner pour que les choses puissent prendre une dimension nouvelle, en tout cas un nouveau démarrage. Alors on va regarder ce que nous... Hop ! Oh que c'est beau ! La non-résistance. Une plume vole au vent. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ok. Ce que nous dit cette carte, en message général quand même, c'est que la non-résistance, c'est... L'idée de la non-résistance, c'est l'ouverture de nouvelles perspectives. Et que parfois, on peut, dans la vie, on fait tout ça, on l'a tous fait à un moment donné, on continue parfois à le faire. On met en place des techniques d'évitement. On va user de subterfuges, alors consciemment ou inconsciemment, pour éviter ce qui nous dérange. Et d'une certaine manière, ça veut dire qu'on va... Potentiellement, on peut fuir des situations, on peut fuir la réalité, et dans ce cas-là, on ne résout rien. Et là, c'est peut-être ça, cette prise de recul et cette persévérance. C'est-à-dire, à un moment donné, de dire, ok, il faut assumer, il faut y aller, parce que c'est comme ça qu'en fait, vous allez transformer les situations. Prendre conscience qu'en fait, en étant dans la non-résistance, vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez vraiment. Mais pour ce faire, il faut accepter sa réalité, il faut accepter son implication dans ce qui se passe, sa part de responsabilité, de ne pas accuser les circonstances extérieures, ni les personnes extérieures, parce que c'est comme ça, encore une fois, que vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Et quand vous allez commencer à faire ça, à prendre votre responsabilité, à être comme ça, dans cette co-création de votre existence, il y a quelque chose qui va devenir magique, et ce que vous souhaitez va arriver. Donc, c'est juste extraordinaire, il y a tout qui vous pousse vers la réussite. Donc voilà, il y a ce temps de recul, ces nouvelles opportunités aussi, qui s'offrent à vous, cette communication, sur cet hiver, si ma mémoire est bonne. Et donc, voilà, allez-y quoi ! Allez-y les taureaux, procrastinez pas ! Mettez des choses en action ! Des choses en action ! Merci ! Merci !